Il est 18h sur BFM TV et dans ses pas tous les jours dimanche ce soir, un débat exceptionnel à la veille du dénouement sur le projet de loi immigration. Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, et Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et tête de liste aux européennes ce soir face à face. Bonsoir mesdames, bonsoir à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Pour ceux qui nous regardent, je vais expliquer la façon dont les choses vont se dérouler et les règles du jeu si j'ose dire. La première partie sera consacrée aux fractures françaises, les questions d'immigration, la sécurité. La seconde partie de ce débat, à la vie quotidienne des Français, notamment les questions de pouvoir d'achat, je rajoute que vos temps de parole, mesdames, sont décomptés et qu'à la fin de ce débat, vous aurez chacune une carte blanche avec une thématique de votre choix. Marion Maréchal, c'est vous qui avez remporté le tirage au sort, c'est donc vous qui dans quelques instants commencerait ce débat. Mais juste avant, j'ai une question, la même pour vous deux, mesdames. Vous faites partie de la même génération politique, vous êtes née la même année, en 1989. Qu'est-ce que vous pensez l'une de l'autre ? Mathilde Panot, qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal ? Quel regard est-ce que vous avez sur votre adversaire du soir ? Alors peut-être qu'il faut commencer par dire que c'est Marion Maréchal-Le Pen qui a demandé ce débat et que j'ai accepté ce débat parce que je ne veux pas laisser Marion Maréchal-Le Pen, M. Zemmour, Mme Le Pen et d'autres répandre leurs idées nauséabondes et donc je combats fermement ces idées et je crois que c'est ça la démocratie. Par exemple, vous vous êtes serrée la main en coulisses avec Marion Maréchal ou pas ? Non, je crois que Mme Panot a demandé qu'on ne se croise pas. Parce que vous ne serrez pas la main au Rassemblement national ? Écoutez, je combat les idées de ceux qui sont des dangers pour la République et je considère que reconquête comme le Rassemblement national sont des dangers pour notre République. Marion Maréchal ? Bon écoutez, moi déjà je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je l'ai réclamé parce que je pense que ce débat politique qui va nous confronter ce soir est le grand débat politique des prochaines années. C'est un véritable enjeu de civilisation qui va se jouer. J'espère que nous serons à la hauteur l'une comme l'autre d'ailleurs, que ce sera un match, je dirais peut-être pas courtois, mais en tout cas loyal. Ma question était ce que vous pensez de Mme Panot. Sans perfidie, parce que vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant, c'est vrai, vous avez raison, nous sommes un océan qui nous sépare. Moi je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de la civilisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. Vous vous en réjouissez avec la créolisation. Et moi je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. J'ai deux petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des parties telles que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenue en politique en 2022. C'est pour ça que je suis candidate aux européennes. Et c'est pour ça en effet que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Alors je constate que vous ne répondez pas à ma question qui était pourtant simple. Mais vous aurez sans doute l'occasion. On est sur le fond des idées. Oui mais l'un n'empêche pas l'autre. Commençons si vous le voulez bien mesdames par l'actualité la plus brûlante. C'est donc le projet de loi immigration. La commission mixte paritaire siègera demain à 17h pour un éventuel accord entre la droite et le gouvernement. Vous êtes opposé à ce texte pour des raisons diamétralement opposées. Ça veut dire que vous souhaitez l'échec de ces négociations entre la droite et le gouvernement. Mme Marchal, le tirage au sort vous a désigné comme commençant ce débat. Écoutez, moi je n'attends rien de ce texte et de cette commission paritaire parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Les Français à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, Mme Pannot vous a appelé régulièrement à écouter ce peuple, ce pronom sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Encore un sondage récent cette semaine a révélé que 80% d'entre eux ne souhaitaient pas l'arrivée de nouveaux migrants dans notre pays. Or, malheureusement, ce projet de loi ne répond pas aux défis de la submersion migratoire que nous subissons. Le gouvernement sous Emmanuel Macron a naturalisé près de 660 000 personnes. C'est 1 million en 10 ans. Et il n'y a rien dans ce texte qui va limiter l'accès à la nationalité. Il n'y a pas de suppression du droit du sol. Il n'y a pas évidemment de durcissement des conditions d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement également qui a régularisé sous le mandat d'Emmanuel Macron plus de 310 000 personnes. Il n'y a rien dans ce texte qui va freiner ce phénomène. Bien au contraire avec l'article 4. C'est un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Ça ne touchera pas non plus la question des mineurs isonnés, qui coûte près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un texte qui pour moi passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui aujourd'hui incite à l'immigration légale ou illégale dans notre pays, à savoir notamment toutes les facilités sociales qui peuvent exister. Et puis une fois de plus, la politique d'accès à la nationalité, particulièrement laxiste. Mathilde Panot, j'imagine que vous êtes en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, même si vous vous retrouvez sur la volonté de ne pas voir ce texte à vous dire. Alors déjà, je veux dire que nous, nous sommes fiers d'avoir fait adopter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a épargné les pires paroles racistes et xénophobes pendant deux semaines au pays. Par exemple, un sénateur reconquête avait dit au Sénat cette phrase absolument magnifique « Un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval ». Je vous laisse apprécier le type de parole qui avait été prononcée. C'est grâce à la gauche que cette motion de rejet a été adoptée et que le texte a été rejeté puisque nous étions 141 voix de gauche contre 127 voix à la fois de la DLR plus du Rassemblement national. Donc c'est grâce à nous. Et je dois dire qu'en démocratie, le chemin normal dans une démocratie, lorsque l'Assemblée nationale, la représentation nationale vote contre un texte, c'est de retirer le texte et de faire partir celui qui a engagé sa responsabilité sur cette question, c'est-à-dire M. Darmanin. Je vais vous dire quel est le débat qui est en jeu dans le débat que nous avons actuellement. Vous, Mme Maréchal Le Pen, vous êtes partisane de l'Union réactionnaire. Moi, je suis partisane de l'Union populaire. Et je pense qu'au moment où vous cherchez à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qui est le dérèglement climatique, parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraîdons, plus nous sommes résistants à ces changements. Nous devons l'unir par le partage des richesses pour mettre fin aux privilèges et aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Nous devons l'unir par la laïcité contre la guerre des religions que vous voulez réinstaurer dans notre pays. Et nous devons l'unir par la démocratie, notamment la VIème République, la Constituante, et le référendum d'initiative citoyenne. Et si vous demandez aux Français, pour répondre à votre dernière question, quel serait le référendum qu'ils souhaiteraient faire s'ils avaient la possibilité de le faire ? Eh bien, dans les premières priorités des Français, contrairement à ce que vous dites régulièrement, il y a en premier sondage d'IFOP, 83%, la question de la santé, en deuxième, la question de la vie chère. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Mme Panot, mais il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous l'avez constaté comme moi. Mais je ne crois pas que ni vous ni moi ne choisissons nos convictions par rapport au sondage. Sinon, vous n'auriez pas été pour la retraite à 64 ans. Vous pourriez l'entendre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Mme Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, très bien, ne souhaite pas, aujourd'hui, souhaite un soutien inconditionnel et un accueil inconditionnel des migrants qui arrivent, y compris clandestinement sur notre territoire. Elle souhaite leur régularisation, je ne me trompe pas, massive si je ne m'abuse. Eh bien, vous voyez, moi, je souhaite qu'on contrôle les personnes qui, aujourd'hui, arrivent dans le pays, parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les dix derniers jours et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces dix derniers jours. Je ne suis pas remontée très loin. Et je suis tombée sur ces trois, non pas faits divers, mais selon moi, phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines, où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon, d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français. Tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne parle même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend... Sur lequel on va revenir, là ? Et dont le vivier se trouve évidemment également dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Donc la question, c'est celle du lien que fait Mario Maréchal entre immigration et insécurité et celle, si je traduis les exemples que vous prenez, de la capacité ou non d'expulser des personnes qui ne devraient pas être sur le territoire. Mathilde Panot, vous répondez à Mario Maréchal. Alors, je vais commencer par répondre au premier point, parce que si vous ne voyez aucun lien entre écologie et le phénomène de migration, vous êtes une hypocrite, Madame Maréchal Le Pen. Parce que je vais vous expliquer que vous qui ne cessez de stigmatiser les migrants dans ce pays sommes celles qui, notamment, défendez des politiques de déni climatique avec vos amis dans le monde, qui portent des politiques de déni climatique, qui vont forcer des gens à partir de chez eux, qui vont forcer à les arracher à leur faire. Je n'ai jamais contesté qu'il y avait un réchauffement climatique, Madame Panot. Oui, enfin, vos alliés, oui. Vos alliés dans le monde, oui. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, c'est une immigration climatique. C'est votre ami Bolloré, par exemple, qui vient d'être condamné par 145 paysans camerounais, notamment pour avoir empoisonné des terres, empoisonné la ressource en eau, et aussi responsable de ces migrations qui vont, à cause des politiques... Les Algériens et les Marocains, en tu disant, c'est une immigration climatique. Écoutez-moi, écoutez-moi, qui vont faire changer d'échelle les migrations à l'échelle assez proche, en fait, d'ici à 2050, 2100. Donc, la question est, comment est-ce que nous accueillons les gens, comment nous organisons les gens ? Et d'ailleurs, vous êtes une hypocrite, parce que votre alliée la plus proche, Mme Méloni, non, c'est un qualificatif, Mme Méloni vient d'annoncer qu'elle voulait accueillir un demi-million de travailleurs migrants, et d'ailleurs, depuis qu'elle est au pouvoir, alors qu'elle avait promis zéro immigration, le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie a été multiplié par deux, avec d'ailleurs une hausse des morts en Méditerranée depuis des années, qui devrait faire honte à notre humanité commune. Attendez, je vais continuer. Les migrations ont une cause. Et donc, si on continue, si on continue, non, ce n'est pas ça, notamment des îles qui vont être submergées. Vous devriez vous intéresser à ce qui s'est passé lors de la COP 28, par exemple. Madame Panneau, ce n'est pas parce que l'Afrique est submergée par les eaux que les Africains viennent en Europe. Alors, je vais vous dire ensuite, vous êtes ensuite l'image, effectivement, de la France rabougrie, celle qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas son histoire. Non, la France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol, excusez-moi. Alors, moi, j'ai deux petites filles. Le sort que vous voulez réserver à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans et à cette prostituée à Nice. Voyez-vous, ce n'est pas ce que j'ai envie de pour mes filles. Donc, je me navrerai. C'est ça, mon premier moteur, en réalité. Mais manifestement, vous n'en avez rien à faire. Ce qui est intéressant, ça ne vous intéresse pas. Non, non, c'est vous qui mentez. Les situations dont je viens de vous parler, madame, ça vous intéresse ? Vous voulez les expulser, ces gens ou pas ? Mais je vais vous dire quelque chose. Depuis que vous et moi nous sommes nés, vous l'avez dit, nous sommes nés en 1994. C'est vrai, c'est le sol français ou pas ? Je peux parler, madame Maréchal-Le Pen ? Je ne peux pas vous parler. Depuis que nous sommes nés, en 1989, le nombre d'homicides dans notre pays a été divisé par deux. C'est faux. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais vous vivez sur quelle planète, madame ? Et je vais vous dire, la France s'est toujours construite avec des migrations. Elle s'est construite grâce à l'immigration polonaise, grâce à l'immigration italienne, grâce à l'immigration portugaise. Ce n'est pas l'immigration italienne qui pose un problème. Écoutez, lorsque il y avait... Eh bien oui, mais... Mais madame Pannot, vous vivez sur quelle planète ? Madame Maréchal-Le Pen, savez-vous que 1717 Mohamed sont morts lors de la première guerre mondiale ? 100 vingt attaques plutôt par jour dans ce pays, madame. C'est faux, ces chiffres datent de 2015. Il y a plus de 90% d'homicides et de tentatives d'homicides. En 10 ans dans notre pays, les actes de violences gratuites ont doublé en 20 ans dans quel pays ? Vous vivez, excusez-moi. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les Français considèrent qu'il y a moins d'insécurité qu'il y a 10 ans ? Deux éléments, deux éléments. Et vous vous réveillez ? Je suis navrée parce qu'au quotidien, les Français... S'il vous plaît. Et d'ailleurs, une fois de plus, ce que je vous le démontre, sont amboissés pour leurs enfants au quotidien. Je vais vous donner une étude qui vient d'être faite, qui est rattachée directement à Matignon et à la Première ministre. Alors ça m'intéresse. Ce n'est pas la France insoumise. Ils viennent du ministère de l'Intérieur. Ça vient du centre... Mais écoutez-moi, sinon je ne peux pas parler. C'est quand même incroyable. Vous avez vraiment du mal avec la vérité. Centre d'études prospectives et informations internationales de chercheurs qui ont démontré qu'il n'existait absolument aucun lien entre immigration et délinquants. Je vais vous dire un scoop, Mme Marion Maréchal-Le Pen. Premier scoop, tous les exilés, loin de là, ne sont pas des délinquants dangereux. C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, tous les Le Pen sont dangereux pour la République. J'ai dit qu'il n'y en avait pas lieu. De même, il y a des personnes qui, effectivement, commettent des déliés et des crimes, qui sont des personnes arrivées sur notre territoire. Et là, la République punit ces délits et ces crimes. Et là-dessus, Mathilde, pardonnez-moi de... Mme, pardonnez-moi, parce que moi, je n'ai pas un scoop, j'ai des chiffres. Non, mais juste une seconde. Pardonnez-moi d'intervenir. Aujourd'hui, c'est faux. Osez dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité aujourd'hui dans notre pays. Je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Est-ce que je peux intervenir dans ce débat ? C'est quand même essentiel. C'est quand même essentiel. D'un mot. Essentiel. La moitié de la délinquance à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violences dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc je suis désolée, Mme Pannot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEE. Tout est clair et transparent dès qu'il y a des études faites sur la nationalité. Réponse de Mathilde Pannot et j'aimerais ensuite qu'on reste sur la question de la possibilité ou non d'expulser les étrangers en situation irrégulière qui menacent l'ordre public. Mais Mathilde Pannot, vous pouvez répondre à ce que vient de dire Mme Pannot sur le lien entre immigration et insécurité. D'abord, je viens de citer une étude qui, je le rappelle, dépend directement de Matignon. Non, il n'est pas vrai, contrairement au fantasme que vous faites, qu'il y a un ensauvagement de la société. Mais les chiffres sont faux du coup ? Les chiffres que vous donnez, moi je peux vous donner d'autres chiffres. Vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres ? Vous voulez que je vous montre que par exemple, une femme exilée dans ce pays a 18 fois plus de risque de se faire violer ? Quelque chose me dit quand même que les Français qui nous écoutent auront quelques doutes à penser qu'il y a moins d'immigration dans la société et qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité. Les Français qui nous écoutent, parce que moi, contrairement à vous, je crois à l'intelligence des gens. Je n'agite pas des peurs comme celle-ci. Les Français qui nous écoutent ont envie de vivre en commun, savent que la France aujourd'hui, et c'est un fait, ce n'est pas un projet politique, est créolisé. Notamment comme en 1958, il y avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger et qu'aujourd'hui c'est un Français sur 4 qui a un grand-parent étranger. Les gens veulent vivre en commun. Ils ne veulent pas se mêler ou être en train de le faire. Ce que vous ne comprenez pas, et vous me faites un faux procès, moi je ne souhaite pas la guerre civile dans mon pays. Je veux la paix civile. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants. Donc je sais que les premiers à la paix sont stigmatisés à tout va. Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi je considère qu'aujourd'hui cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien avec l'immigration. Et que derrière aujourd'hui, cette montée de l'insécurité, il y a, oui que ça vous plaise du nom, une guerre de civilisation qui est en train de s'asseller dans notre pays. Et je le regrette, et je le déplore, et je ne le souhaite pas. Et tout l'objet de mon combat, c'est justement de l'éviter parce que je trouve que la guerre civile est la guerre la plus atroce qui soit. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand je vois, oui, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement ces sondages avec beaucoup d'intérêt ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol, qui est incompatible à certains égards, je suis désolée de vous le dire, avec la République et avec la France, qui veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile et de la baïa à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur la volonté d'accorder des dispenses aux jeunes filles dans les piscines scolaires. On l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, ce n'est pas un conflit de civilisation. Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste ? Vous ne voyez pas ça ? Pardon d'intervenir. Là, on est passé d'un débat sur... Vous ne pouvez pas à chaque fois la laisser dérouler parce que je ne puisse pas répondre sur les différentes... Mais pas du tout, Mathilde Panot. J'ai essayé juste de préciser pour ceux qui nous regardaient qu'on était partis précisément de la question de l'immigration à la question d'une, entre guillemets, guerre de civilisation et que vous mettiez en avant la place de l'islam dans la République. Et bien évidemment, je vous laisse répondre, Mathilde Panot, c'était juste pour que ceux qui nous regardent essayent de suivre sur le fil conducteur de ce débat. Donc, effectivement, M. Zemmour, comme Mme Maréchal Le Pen, ne cesse de dire qu'il faut choisir pour nos 6 millions de concitoyens de confession musulmane entre l'islam et la République ce qui est complètement à l'opposé de ce que la France a toujours été. La France ne sera jamais une nation ethnique, Mme Maréchal Le Pen. Elle sera toujours une nation politique autour d'un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité... Écoutez, je ne vous interromps pas toutes les deux minutes, donc laissez-moi parler. C'est à l'islam de s'adapter à la France, et pas à la France de s'adapter à l'islam. Non, 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 les musulmans sont des gens comme les autres. Et je vais vous dire, être français, ce n'est pas une langue, puisque nous la partageons avec 28 pays. Ce n'est pas une religion réelle ou supposée. Être français, c'est adhérer au contrat, liberté, égalité, fraternité. Être français, le dernier arrivé peut avoir la nationalité. Non, non, nous ne parlons pas comme vous de français de papier, qui, je rappelle, étaient les mots de Maurras, les mots de Pétain, et les mots de Drummond envers les Juifs. Et Mohamed Mera, c'était un français méritant pour vous, naturalisé français, d'origine algérienne. Quel est le rapport, Mme Méchal ? Les français de papier, ça n'existe pas. Mohamed Mera, ce n'est pas un français de papier, peut-être. Vous avez un débat, mais là... Youssouf Fofana, qui est le chef des gangs des barbares, ce n'est pas un français de papier, lui. Voilà. Et donc après ça, lorsque vous pointez, par exemple, nos concitoyens... Redouane Lagdim, qui est naturalisé, qui est l'assassin d'Arnaud Beltrame, ce n'est pas un français de papier. Lui, il méritait sa nationalité française ? Vous trouvez ? Mais, attendez, mais là, vous êtes en train de tout confondre. Ah non, je ne confonds pas du tout. Non, si, parce que ce que vous êtes en train de faire... Les gens qui sont venus sur le territoire, d'origine étrangère, Ce que vous êtes en train de faire stigmatise des millions de nos concitoyens. Est-ce qu'ils méritent la nationalité française, madame ? Mais écoutez, la nationalité... Ce n'est pas des français de papier ? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça, je dis n'importe quoi. Mais oui, vous dites n'importe quoi. Des gens qui assassinent des enfants dans des épaules juives, qui assassinent Arnaud Beltrame, et qui massacrent des gens parce qu'ils sont juifs ? Là, je dis n'importe quoi. C'est des français méritants. Madame Marion Maréchal-Le Pen, écoutez, là, vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Vous affirmez tout et n'importe quoi. C'est plutôt moi qui vous sens mal allé sur ce sujet. Non, 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 je vais vous répondre. Parce que en termes de délinquant, vous vous y connaissez. Ça, c'est le résultat de ce que vous voulez, ça. Vous avez la nationalité à n'importe qui au dernier arrivé. La nationalité à n'importe qui, on donne la nationalité à n'importe qui. Ah oui, la preuve. Je viens de vous donner trois exemples. Oui, je peux vous donner plein d'autres exemples, y compris de gens qui ont été sauvés à un enfant d'un incendie. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. La nation française s'est toujours construite avec l'immigration et l'intégration de dire « Nous faisons France de tout bois ». En 1793, la première constitution de la France était non seulement le premier État qui inscrivait dans sa constitution le droit d'asile, mais était aussi le premier État au monde à donner la citoyenneté pleine et entière à nos concitoyens de confession juive. Je ne parle pas de 1793. Je vous parle de ça parce que c'est de ça que vous êtes en train de rabaisser les choses. En 1793, il n'y avait pas une immigration de masse venue d'Afrique et de confession musulmane qui mettait à l'épreuve nos valeurs essentielles. Madame Maréchal Le Pen, vous voulez que je vous parle, par exemple, du professeur que vous avez embauché dans l'école privée dont vous êtes directrice, M. Oleg Sokorov, qui est un professeur russe, qui a été condamné à 12 ans de prison pour avoir décapité et démembré sa campagne et qui a été aussi l'objet d'une plainte d'une étudiante qui l'a attachée à une chaise, qui l'a frappée. Je comprends que vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui avait été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, d'ailleurs, accessoirement, donc vous voyez comme quoi... Et donc ? Et donc, Jacques Chirac, c'est un extrémiste de droite qui est complice de l'ex-Sokolo. Excusez-moi. Honnêtement, pardon, je suis désolée, mais si c'est ça la hauteur de vos arguments, allez sur le fond, répondez-moi sur le fond. Dites-moi quelle est aujourd'hui la politique d'accès à la nationalité que vous voulez donner. Dis-moi comment vous justifiez aujourd'hui de vouloir accueillir sans aucune limite les clandestins qui arrivent sur le sol, sans aucun contrôle et pourquoi vous voulez intégralement les régulariser en dépit aujourd'hui de ce que ça représente culturellement, identitairement, socialement et communément. Parce que je rappelle... Allez là-dessus, expliquez-moi. Oui, parce que je rappelle... Parce que je rappelle... Parce que je rappelle... Pardon, pardon. Non, ils n'ont pas rien à voir. Mais attendez, mais vous allez me donner des leçons ? Vous, dont les députés vont défiler avec les islamistes du CCIE ? S'il vous plaît, attendez. Ça s'appelait un attentat contre une mosquée. Vous, dont les députés allaient à Sainte-Solines, manifestation ultra-violente qui finit avec 28 gendarmes blessés, vous qui défendez le lycée Averroès proche des frères musulmans, mais c'est vous qui allez me donner des leçons aujourd'hui, excusez-moi. Mais vous croyez que vous allez me donner des leçons ? Regardez les prises d'opposition politique aujourd'hui de vos élus, les compromissions avec les islamistes, les compromissions avec les émeutiers. Vous, Mme Pannot, qui avez refusé d'appeler au calme au moment des émeutes en juin, alors que ça a provoqué 58 000 infractions. Vous avez parlé de soif, de la jeunesse et de justice. 250 commissariats attaqués, 250 écoles attaquées. Et vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est de la soif de justice. Mais excusez-moi, pardon, mais ne m'attaquez pas, Mme Pannot, honnêtement, parce que, sincèrement, j'ai quelque chose sur vous en matière de comportement et de prise d'opposition politique qui me semble on ne peut plus grave pour les manœuvres de direction que vous utilisez. C'est vous qui avez été condamné, votre grand-père ? Moi, je n'ai jamais été condamné, Mme Pannot. Non, non, votre grand-père, cinq fois pour le grand-père. Oui, le candidat que vous soutenez à l'élection présidentielle, M. Zemmour. Trois fois, donc, les leçons, je m'en passerai. Je vais vous expliquer. Oui, alors, juste... Sur la question... Je pense à ceux qui nous regardent parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens si vous permettez l'expression. Vous posiez la question de l'obtention de la nationalité. Marion Maréchal, vous appartenez à une famille politique qui dit on supprime le droit du sol. Oui. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette conception-là de l'obtention de la nationalité puisque c'est ce dont il est question dans le débat sur la question de l'immigration ? Alors, nous, nous sommes extrêmement favorables à garder le droit du sol qui, je le rappelle, existe dans notre pays depuis 1515. Et supprimer le droit du sol était, par exemple, une proposition de la France de Vichy que nous ne partageons absolument pas parce que, oui, mais c'est la réalité. Excusez-moi, Madame Pannot, mais c'est quoi ces impôts ? Et qui veut faire de la France une nation, là encore, une nation ethnique et non pas une nation politique ? Je vais vous dire, au lieu d'agiter des peurs comme est en train de le faire, Madame, c'est très désagréable de débattre contre vous lorsque vous ne laissez pas une seule... S'il vous plaît, quand Mathilde Pannot parle, essayez de la laisser parler pour que ce soit un peu près. Mais attendez, c'est un débat. Mathilde Pannot est libre de ce qu'elle dit donc on essaye de ne pas se parler l'une sur l'autre. Mathilde Pannot, vous avez la parole. Nous sommes celles et ceux qui voulons faire France de tout bois. Voilà ce que nous voulons. Et nous voulons faire en sorte qu'on accueille dignement les gens. Parce que la question, c'est d'abord de faire en sorte d'agir sur les causes des migrations. Parce que les gens, lorsqu'ils se retrouvent, eux aussi, attachés à leur terre, attachés aux leurs, n'ont pas envie de partir de chez eux. Pourquoi sont-ils forcés de partir de chez eux ? Soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'il y a des famines, notamment grâce aux accords de libre-échange qui sont signés à tout va, soit parce que, etc., etc., tout être humain cherchera toujours une vie meilleure. Donc, nous avons montré, notamment lorsque la France a accueilli 100 000 personnes ukrainiennes, que nous savions accueillir dignement lorsque nous mettions les moyens de le faire. Et je veux alerter tout le monde. Ce qui se passe sur les personnes étrangères dans ce pays est un laboratoire du pire. Je vais prendre l'exemple de l'AME pour expliquer à quel point vous êtes dangereuse. L'aide médicale d'État, qu'ils sont en train de dire sur laquelle ce serait une dépense extraordinaire, représente 0,4% des dépenses de santé. 0,4% des dépenses de santé. On a regardé la fraude qui représentait 500 000 euros, soit 0,06% de 0,4%. À quoi sert l'aide médicale d'État ? Eh bien, c'est une politique de santé publique. Et d'ailleurs, l'Espagne, dont vous parliez à l'instant, l'a supprimée à un instant et l'a réinstaurée. Pourquoi ? Elle l'a réinstaurée parce que ça posait des problèmes, notamment sur la propagation d'épidémies et que ça créait une surmortalité dans la population exilée. Donc, supprimer l'AME est un non-sens sur lequel l'ensemble des soignants sont en train de s'accorder et appellent à garder cette aide médicale d'urgence dont nous avons impérativement besoin. Réponse de Mario Marchal. Et je précise effectivement que, pour remettre des faits là-dedans, l'aide médicale d'État, c'est à peu près 1 milliard d'euros et le rapport rendu par Patrick Stéphanie et Claude Évin montre effectivement que c'est une dépense sociale parmi les plus contrôlées et ce rapport-là même dit qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité, c'est du moins ce que dit le rapport qui a été rendu à Matineau. Mario Marchal, vous pouvez répondre à Matine Panot. Je crois que quand il existe un dispositif qui prend en charge à 100% les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français, vous devriez être au fait de cela Madame Panot, se privent de soins aujourd'hui pour des raisons financières, alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés et dans un pays surendetté, la moindre des légitimités me semble-t-il, c'est que d'abord on s'assure que l'intégralité des Français puissent accéder aux soins dans leur pays plutôt qu'en effet inciter des personnes à arriver clandestinement à travers ces dispositifs parce qu'au-delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment l'accès au logement, à l'accompagnement juridique et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon privilégiée et c'est d'ailleurs pour ça que la France est une destination privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes clandestines quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Maintenant je vous ai entendu tout à l'heure dire nous sommes là pour faire France de tout bois et je trouve ça très beau Madame Panot, le problème c'est qu'aujourd'hui sur notre sol il y a toute une partie de la population qui sont d'ailleurs vos électeurs privilégiés qui ne souhaitent pas contrairement à ce que vous pensez faire France de tout bois et on l'a vu d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de Crépole où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce qui traumatise et ensanglante la France c'est-à-dire des bandes de racailles le plus souvent multirécidivistes qui n'ont plus aucunement peur de la justice qui détestent la France j'ai vu les déclarations d'ailleurs des amis et de l'entourage de ces agresseurs sur les réseaux sociaux qui expliquent que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France c'est pour la carte vitale et de toute façon le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui est arrivé je rappelle que l'enquête est en cours les vidéos sont disponibles sur internet là vous parlez de vidéos de jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été arrêtés et en tout cas je ne pense pas trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a neuf témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu on est là pour planter du blanc on est là pour tuer du blanc donc il y a manifestement en effet une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois qui déteste la France déteste son histoire déteste son identité déteste même les français pour ce qu'ils sont se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez d'ailleurs ce serait intéressant mais qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc madame Pannot vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ou c'est une invention je vous pose une question je vous écoute alors moi déjà je noterai et tout le monde j'espère le notera que donc vous pensez que les microbes des maladies des épidémies font attention de savoir si une personne a des papiers ou n'a pas de papiers ça c'est sur l'aide médicale d'état ce qui est une idée qui va juste rendre les gens malades et qui est une obsession avant 2000 il n'y avait pas d'aide médicale d'état il n'y avait pas d'épidémie excusez-moi et les autres pays font comment ? ils s'en sortent manifestement mieux que nous et bien en tout cas l'ensemble des soignants explique qu'il faut garder cette aide médicale d'état et d'ailleurs et d'ailleurs je le redis mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate de pouvoir soigner tout le monde qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions qui sont évidemment en dehors de toute raison ça c'est la première chose Madame Maréchal Le Pen vous êtes en train de en quelque sorte construire des cycles de violence vous dites vous êtes contre la guerre or vous avez encouragé l'expédition punitive raciste qui a eu lieu après le meurtre tragique de Thomas vous ne l'avez pas condamné vous n'avez pas condamné attendez mais je vais vous répondre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je vais vous répondre allez-y vous avez encouragé un cycle de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues j'ai encouragé l'islam hors d'Europe vous n'avez pas condamné vous soutenez des groupuscules comme génération identitaire qui font des actions violentes oui oui vous soutenez non non je vais vous répondre tu vois pour d'aller avec des habitants de la monnaie à Romand-sur-Isère dont je veux ici saluer le sang-froid parce que cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un drame terrible et moi je vous invite à lire Madame Maréchal Le Pen je vais vous la donner la lettre que les habitants des quartiers populaires de la monnaie ont écrite pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français comme vous êtes en train de le faire je vais vous faire lire l'interview de la maman de Thomas qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu et bien justement vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux Madame Panot vous n'avez pas eu un mot pour Thomas et bien je l'ai dit dans les médias donc vous mentez vous mentez et vous êtes en train parce que la France des Thomas elle ne vous intéresse pas en fait c'est ça la réalité et bien moi je ne sépare pas la France en la France des Thomas la France des Chahides comme l'a fait Monsieur Zemmour ou autre je vais vous dire un jeune homme est mort il avait 16 ans il aurait eu 17 ans récemment un jeune homme est mort dont la famille a demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre et bien je vous invite à aller à un peu de décence est-ce que le racisme anti-blanc existe Madame Panot est-ce que ce qui s'est passé à Crépaule relève aussi du racisme anti-blanc je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie oui il peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables c'est pas du racisme on veut tuer du blanc je vais vous expliquer ce qu'est le racisme le racisme a un côté structurel vous pouvez pas me dire oui ou non comment ? vous pouvez pas me dire oui ou non le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas vous êtes obligé de me faire une thèse non je vais vous expliquer je vais vous répondre très clairement le racisme est un racisme qui est structurel qu'on appelle systémique avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes soit selon leur couleur de peau selon leur religion réelle ou supposée leur orientée bon voilà et bien donc ça n'existe pas le racisme Marie-Marie Chal s'il vous plaît on a du temps pour discuter donc je sais quelle va être la conclusion mais allez-y et bien exactement je vous dis il y a des discriminations il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc qui je le rappelle est une invention de l'extrême droite ah oui d'accord et donc en Moselle le 9 décembre dernier pas que Edouard Philippe aussi dans les colonnes le dimanche la semaine dernière a repris donc quand en Moselle le 9 décembre dernier il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère c'est pas du racisme anti-blanc alors je peux vous redonner des chiffres vous aimez les chiffres je vais vous donner des j'aime beaucoup les chiffres je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être douée là-dedans mais ça m'intéresse allez-y alors non ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc c'est pas du racisme anti-blanc sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau ça s'appelle des appels à la haine des actes de haine ça s'appelle de la xénophobie tout le monde juge alors je vais vous donner les chiffres des services de renseignement il y a 53 faits des actes en 2021 qui concernaient des actes xénophobes contre les personnes blanches 56 faits en 2022 si on regarde les personnes qui ont la couleur noire donc ça ne vous intéresse pas qui ont la peau de couleur noire c'est cette fois supérieur Madame Panot et encore plus supérieur pour les personnes qui sont perçues comme arabes dans notre société Madame Panot vous savez tous les racismes sont condamnables moi ce à quoi je veux vous amener c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes c'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire et ça je trouve ça incroyable et bien moi je vous dis moi n'espère que vous condamnez l'expédition punitive raciste à Romain-sur-Isère Madame Panot est-ce que vous la condamnez mais Madame Panot vous essayez de créer une ambiguïté là où il n'y en a pas je condamne toutes les violences y compris les violences en politique et je l'ai toujours faite et donc la ratonnale vous la condamnez Madame Panot sans aucun problème je condamne et j'ai condamné les violences politiques d'où qu'elles viennent pardon d'intervenir non 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 si 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 c'est important sur cette expédition punitive moi je n'ai jamais eu d'ambiguïté la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai refusé à ce moment-là de participer à la manœuvre de diversion vous avez refusé de condamner en disant c'est l'ultra droite la giga droite oui à la manœuvre de diversion qui consiste aujourd'hui expliquée et venant de Madame Panot et de l'ensemble d'ailleurs de la LFI que dix jours après le meurtre de Thomas le seul sujet qui existait en France c'était pas les racailles qui avaient sévi et qui avaient tué un jeune homme de 17 ans c'était la menace soi-disant de l'ultra droite et donc oui je maintiens aujourd'hui la menace de l'ultra droite je suis désolée de vous le dire il y a eu dans ce pays 57 attentats il y a plus de 290 morts qui sont morts de l'islamisme donc la menace elle est là et elle n'est que là maintenant la violence politique elle est inacceptable dans tous les cas de figure et je suis contente de vous l'entendre dire Madame Panot parce que je vous le rappelle tout à l'heure quand il s'agit d'aller vous avec vos élus à Sainte-Solines dans des manifestations ultra violentes ultra violentes qui finissent avec 28 gendarmes blessés là ça vous dérange pas la violence politique d'ailleurs vous avez jamais un mot quand l'ensemble des militants d'extrême gauche dans ce pays des manifestations ou des rassemblements politiques donc moi j'ai pas d'ambiguïté là-dessus de toute façon la violence politique est insupportable et toutes les violences sont insupportables alors madame Maréchal oui je vous le dis nous voilà et je le redis je le redis madame Panot parce que je sais que c'est votre obsession de l'ultra droite dans le pays je maintiens encore ce soir que évidemment ça n'est pas la menace prioritaire en France très loin de là et que cette menace elle est dérisoire voilà c'est ça la réelle donc Marie-Maréchal dit menace ultra droite dérisoire qu'est-ce que vous répondez à cela dans tous les services de renseignement explique que la menace la deuxième menace dans notre pays qui est en train d'augmenter fortement et notamment la violence qui vient de l'extrême droite on l'a vu notamment à Saint-Brévin avec un maire qui a vu sa maison se faire incendier on l'a vu à Grabels avec un maire on ne connait pas l'origine de cet incendie qui s'est attaqué avec amis des arabes dans les mots des deux agresseurs qui les faisaient mais vous avez dit des choses intéressantes vous avez dit il n'y a eu jamais aucun attentat d'extrême droite alors je vous rappellerai que depuis 2017 il y a eu 12 je vous fasse la liste des attentats islamistes qui ont été déjoués qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Logan Nisan qui s'est fait condamner à 9 ans de prison ferme pour avoir fait une tentative d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon et contre plusieurs mosquées qui étaient d'ailleurs formées à l'action française où vous aviez à plusieurs reprises fait des colloques avec cette même action française qu'il y a eu des morts je pense évidemment à Clément Méric je pense aussi au Rue de Mimane l'Argentin Frédérico Aramburu il y a eu des attaques au couteau peut-être le connaissez-vous vous faites des confusions non Adrien Rago peut-être le connaissez-vous il a tenté d'écorger un jeune homme on parle d'attentat devenant de groupe politique pour des motifs politiques oui l'action française donc excusez-moi de vous dire que vous allez de même que 1962 l'attentat du petit Clément vous allez tirer les amis de votre grand-père vous allez tirer sur 50 ans 4 exemples moi ce dont je vous parle aujourd'hui c'est d'une menace systémique qui maintenant tous les mois dans notre pays aboutit à des morts et à des agressions encore en septembre dernier avec Dominique Bernard et un attentat sous la tour Eiffel on est dans un pays excusez-moi quand même de vous le dire où vos collègues confrères de l'AFP l'ont rappelé le 30 novembre dernier il y a aujourd'hui pour ne vous citer que cet exemple 6 hommes dont la plupart sont fichés S parce que ça aussi c'est un vrai sujet et ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus sur vos solutions concernant les fichés S islamistes dans notre pays avaient prévu et ont été fort heureusement arrêtés à temps avaient prévu de s'attaquer à un village rural en une nuit et de massacrer l'intégralité des habitants heureusement ils ont été attrapés à travers les écoutes donc oui excusez-moi ça c'est la menace et moi je dois dire que je vais pas dire que je vous entends avec une certaine saveur parce que honnêtement je trouve ça incroyable vous qui madame Panot avez refusé refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste cette organisation qui a ciblé volontairement des civils et des enfants qui a violé des femmes qui a craché sur des cadavres qui a enlevé des enfants dont le fondateur depuis le Qatar a appelé au djihad qui s'est conclu en France par la mort de Dominique Bernard qui a été assassiné par un islamiste cette même organisation dont 4 membres présumés en Allemagne et en Pays-Bas cette semaine ont été arrêtés parce qu'ils fomentaient un attentat contre des institutions juives en Europe et ça pour vous c'est pas du terrorisme et après vous allez me parler de gens que je connais même pas dont j'ai jamais entendu parler sur 4 exemples en 25 ans mais excusez-moi madame Panot mais vraiment vous êtes mal placé me semble-t-il aujourd'hui pour faire des leçons de ce point de vue-là réponse sur donc on est passé de la question c'est toujours pas une organisation terroriste le Hamas je parle la langue des droits internationaux madame et j'en suis fière je parle la langue de l'ONU je parle la langue d'Amnesty International et vous c'est intéressant parce que vous qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélienne de monsieur Netanyahou je n'ai jamais dit que je soutenais inconditionnellement le moindre gouvernement pas plus israélienne alors monsieur Netanyahou que vous soutenez dans ce qui est en train de devenir un cimetière à Gaza avec déjà plus de 18 000 personnes vous êtes tellement mal à l'aise vous êtes tellement mal à l'aise vous allez me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi tant qu'à faire non mais je vous rends responsable de vos positions internationales c'est pas du terrorisme quand le fondateur du Hamas provoque la mort de Dominique Bernard ça s'appelle l'endroit international des crimes de guerre ah d'accord ok écoutez s'il vous plaît Marion Maréchal et par ailleurs avant qu'on parle avant qu'on parte sur les questions de vie quotidienne des français on était le sujet international est très intéressant le fait est qu'on a dû faire des choix et qu'il n'est pas abordé la question était sur le terrorisme islamiste on est passé de l'ultra droite au terrorisme islamiste Marion Maréchal par exemple propose une rétention préventive des fichesses les plus dangereux là-dessus Mathilde Panot quel est votre regard et on passera dans un instant aux questions d'inflation de pouvoir d'achat et d'école alors je vais vous dire ce que cherchent les terroristes dans ce pays que cherchent-ils ceux qui commettent des actes terroristes cherchent à détruire notre démocratie et à détruire notre état de droit et moi je ne suis pas d'accord Madame Maréchal Le Pen pour que vous aussi vous continuez à détruire l'état de droit dans l'état de droit et dans la république nous avons la possibilité de frapper fort celles et ceux non seulement qui essayent de faire des attentes comme vos amis d'extrême droite mais aussi les djihadistes je rappelle que dans le monde 80% des victimes des djihadistes sont des musulmans contrairement à vos fantasmes sur cette question et que nous puisque cette question revient régulièrement nous nous sommes du côté de celles et ceux qui luttent concrètement contre les djihadistes notamment mon premier voyage était au Rojava aux côtés des Kurdes qui se battent contre Daesh et qui l'ont payé d'un très c'est lourd et donc Mathilde Panot sur cette question de la protection des français face au fichet S dont je veux radicaliser la protection des français elle passe d'abord par donner plus de moyens au renseignement humain parce que là vous avez une masse de gens qu'ils doivent surveiller on leur demande de surveiller notamment des militants écologistes et autres oui puis les 1300 fichés S de vos amis d'extrême droite aussi donc il faut d'abord donner des moyens humains au renseignement ensuite il faut faire en sorte qu'on puisse respecter l'état de droit et notamment pour respecter l'état de droit il faut donner des moyens à la justice parce que la justice est aujourd'hui complètement clochardisée je reprends les mots des magistrats notamment et que s'il n'y a pas ces services publics pour faire en sorte qu'on respecte cet état de droit et bien nous n'y arriverons pas nous avons d'ores et déjà les moyens de punir sévèrement et donc on crée l'embolie je n'ai jamais dit qu'on laissait rentrer j'ai dit qu'on accueillait dignement celles et ceux qui étaient là Madame Panot c'est que plus vous laissez rentrer des djihadistes potentiels plus vous serez confronté de fait au manque de moyens de à la fois des renseignements et l'embolie de la justice ça me paraît être une évidence donc peut-être que la meilleure solution ce serait d'abord de mieux contrôler les frontières pour ne pas avoir à se retrouver dans la situation actuelle regardez Madame Mélanie n'arrive pas à contrôler les frontières c'est complètement irréaliste ce que vous êtes en train de dire pourquoi vous me parlez de Madame Mélanie c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'elle dit Madame Mélanie ça devrait vous plaire enfin non ça ne devrait pas vous plaire d'ailleurs parce que vous en l'occurrence vous êtes pour l'immigration clandestine et la régularisation de l'ensemble des clandestins sur le sol français donc Mélanie qu'est-ce qu'elle dit elle dit je suis pour un traitement imparable et implacable pardon de l'immigration clandestine et à côté de ça j'accueille un certain nombre d'immigrés de travail dans son pays moi je vais vous dire ce n'est pas ce que je souhaite pour la France je considère aujourd'hui et je pense que ce n'est pas la position de Madame Panot qu'aujourd'hui il faut arrêter avec cet argument des métiers en tension que ça fait 40 ans qu'on appelle à l'immigration y compris clandestine pour les métiers en tension et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension donc moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses et je considère que même aujourd'hui l'immigration de travail doit être beaucoup plus réduite et que c'est d'abord les français qu'on doit remettre au travail les 5 millions de chômeurs les 3 millions de jeunes sans activité c'est ça notre priorité Mesdames vous voyez à l'écran les temps de parole vous êtes à peu près à égalité à 15 secondes près je voudrais qu'on aborde la question de la vie quotidienne des français et notamment nous sommes à pile une semaine de Noël l'inflation a un peu ralenti au mois de novembre mais la situation reste très difficile 83% des français déclarent que l'inflation aura un impact sur leur course de Noël 30% des 18-34 ans envisagent de ne pas fêter Noël par manque d'argent Mathilde Panot quelle est la solution qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous dites aux français ce soir qui se serrent la ceinture au moment où ils doivent faire leur course de Noël ou leur course pour les repas les repas des fêtes Alors la France est devenue sous Emmanuel Macron un océan de malheurs et il y a un chiffre qui moi m'a particulièrement tordu le ventre dans le sondage IFOP c'est les 20% de français qui risquent de se retrouver seuls aux fêtes de fin d'année notamment parce que l'essence est trop chère notamment parce que le train lui aussi est trop cher et donc qui fait encore grandir la solitude dans ce pays Dans cet océan de malheurs dont vous ne parlez jamais la France qui a faim le nombre d'enfants qui sont à la rue qui ont explosé vous êtes non seulement madame Maréchal Le Pen une ultra ultra raciste mais aussi une ultra libérale puisque vous refusez comme les macronistes d'augmenter les salaires vous refusez de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune vous refusez de faire une taxe sur les super profits vous refusez le blocage des prix or qu'est-ce que dit par exemple le FMI qui n'est pas une organisation insoumise le FMI dit que la hausse des prix se nourrit de l'augmentation des profits et donc il faut impérativement c'est ce qu'on avait porté dans notre niche parlementaire encadrer les marges à la fois des raffineurs des distributeurs de l'industrie agroalimentaire et mettre des prix planchers parce que là aussi il faut les protéger pour les agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail bref tout ce dont vous ne voulez pas puisque vous votre programme économique c'est faire du Macron mais en pire je n'ai pas un programme économique communiste je vous le confirme on essaye de prendre dans l'ordre vous répondez à Mathilde Panot qui dit notamment parmi les propositions de la France insoumise il y a le blocage des prix est-ce que ça c'est oui je prends juste un tout petit peu de l'auteur si vous permettez parce que vous avez raison et je suis évidemment extrêmement attentive à la situation de nombreux français de plus en plus nombreux d'ailleurs qui sont dans une situation de précarité tout à fait terrible parce que notre pays est dans une situation économique terrible c'est vrai rappelons-le aux 3000 milliards de dettes un pays qui est un enfer fiscal plus de 1000 milliards de prélèvements sociaux un taux d'inactivité extrêmement élevé une baisse de la productivité un déficit de la balance commerciale et moi ce que je crois c'est que si nous en sommes là aujourd'hui avec en parallèle des services publics de plus en plus dégradés c'est justement parce que vous et vos amis madame Pannot et bien depuis des années et notamment depuis François Mitterrand et bien ont détruit la valeur travail parce qu'ils ont appauvri les classes moyennes en voulant les taxer toujours plus parce qu'ils ont défendu les 35 heures la retraite à 60 ans le RMI parce qu'ils ont voulu toujours plus d'immigration qui aujourd'hui coûtent près de 50 milliards d'euros nets chaque année et donc moi je m'inscris évidemment en faux avec cette vision et je considère que le pouvoir d'achat des Français avant de distribuer des chèques ou de bloquer des prix avec toutes les conséquences que ça a évidemment sur les marchés d'autres s'y sont essayés en Europe notamment en Hongrie et avec des conséquences relativement déplorables donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que le pouvoir d'achat des Français c'est d'abord l'argent que l'État ne vous prend pas je l'ai dit au début de cette introduction la France est un enfer fiscal donc moi la première chose que devrait faire l'État selon moi c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins sur les salaires et donc de baisser les charges aujourd'hui qui se trouvent sur les salaires de faire en sorte que le brut et le net se rapprochent notamment par une baisse de la CSG pour les salaires du SMIC jusqu'à 2000 euros et également pour les petites retraites mais pour cela il faut que l'État fasse un certain nombre d'économies et ça de ce point de vue-là on ne sera vraisemblablement pas d'accord notamment sur les dépenses sociales puisqu'aujourd'hui les dépenses sociales dans notre pays c'est 33% du PIB c'est un record au sein de l'OCDE parce qu'il y a une véritable dérive de l'assistanat dans notre pays les Français sont découragés de travailler parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui on peut parfois gagner autant et avec plus d'avantages sur le plan social quand on ne travaille pas et qu'on profite que quand on travaille et donc oui il faut faire des dépenses il aurait fallu selon moi mettre en place la priorité nationale pour les aides sociales il aurait fallu supprimer tout de suite les régimes spéciaux il aurait fallu supprimer le régime des intermittents du spectacle bref faire des économies on a le temps d'aborder ces sujets économiques et sociaux là vous avez une sorte d'inventaire à l'après-verre restons sur la question restons sur la question des salaires si vous le voulez bien puisque vous dites nous on n'est pas pour ni le blocage des prix ni l'augmentation du SMIC on est pour baisse de charges sur les salaires sur les salaires pour augmenter le pouvoir d'achat des Français réponse de Mathilde Panneau ça c'est effectivement très intéressant pourquoi est-ce très intéressant parce que ce que vous appelez les charges s'appellent des cotisations et les cotisations sont ce dont nous sommes nous l'héritier c'est-à-dire ce qui est arrivé du Conseil National de la Résistance ce qui a permis notamment la sécurité sociale mais aussi la retraite et d'ailleurs j'ai vu que vous vous réjouissiez de la réforme des retraites plus grand mouvement social depuis 50 ans dans ce pays qui volait deux ans de vie aux Français avec la retraite à 64 ans M. Zemmour disant même aller jusqu'à la retraite à 65 ans pourquoi est-ce intéressant parce que lorsqu'on réduit les cotisations du coup on appauvrit la sécurité sociale donc la possibilité pour les gens de bien se soigner on appauvrit les caisses de retraite et donc ensuite vous nous expliquez qu'il faut travailler plus longtemps etc donc vous dites exactement pareil qu'une sorte de Macron radicalisé c'est ce que vous êtes en train de dire ensuite vous dites et ça c'est intéressant que alors vous parlez des 35 heures 35 heures dont je vous rappelle juste si vous regardez les chiffres que c'est le plus grand moment de création d'emploi dans notre histoire avec des effets disons qui font débat sur l'emploi et sur la désorganisation que cela a pu impliquer dans un certain nombre de services publics depuis le 20ème siècle le temps de travail a été divisé par deux les richesses elles ont été multipliées par 50 donc c'est cette richesse qu'il s'agit de se répartir et j'entends que quand même Emmanuel Macron vous êtes aujourd'hui celle qui protège les riches ensuite vous nous parlez des assistés parce que ça j'ai ramené quand même ce graphique pour que vous vous rendiez compte parce que vous parlez et d'ailleurs vous ne parlez que de ça je ne sais pas si ceux qui sont devant leur télévision voient la fraude fiscale excède largement la fraude sociale voilà on voit ça vous voyez d'un côté 80 à 100 milliards sur la question de la fraude fiscale dont vous ne parlez jamais quant à la fraude sociale c'est 2,3 milliards d'euros donc il n'y a pas d'assistés dans ce pays autre que les riches qui eux regardent contrairement à ce que vous pensez sur les personnes exilées qui eux vont regarder les droits un peu partout des autres pays pour savoir où est-ce qu'ils vont cacher l'argent qui doit revenir dans la solidarité nationale je vais vous dire avec nous sur la question des impôts vous êtes mal barré parce que dans notre programme tous les français et françaises qui touchent moins de 4 000 euros auront moins d'impôts à payer que ce qu'ils payent maintenant c'est ce que nous appelons l'impôt progressif donc je vais vous dire ce qui va se passer avec ce que vous proposez de faire pas d'augmentation de salaire pas de blocage des prix pas d'encadrement des marges c'est exactement ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron je suis d'accord avec vous nous n'avons pas du tout en effet la même vision économique c'est exactement ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron et qu'est-ce que ça crée derrière un risque de récession je vais vous dire la consommation populaire n'a jamais été aussi basse depuis 33 ans qu'est-ce que ça crée derrière la consommation populaire c'est le principal facteur de la croissance de ce pays et donc derrière ce sont des TPE-PME qui ferment parce qu'ils n'ont plus de carnets de commandes qui sont remplis c'est ça que vous êtes en train de faire et nous avons bien vu puisque vous parlez sans cesse des impôts de production à devoir baisser nous avons bien vu avec Emmanuel Macron ce que c'est la crée vous croyez au ruissellement madame Maréchal Le Pen ? moi je crois qu'il faut défendre notre industrie c'est marrant que vous parliez de la baisse de production ça ne vous intéresse pas la baisse de production ? ah si ça m'intéresse ça ne vous intéresse pas la baisse de la disparition de notre industrie et la question de la compétitivité ça joue un petit peu dans votre logiciel ou pas du tout ? c'est pour ça que nous sommes pour un protectionnisme écologique et solidaire pour justement relocaliser le fait qu'aujourd'hui notre industrie n'arrive plus à tenir la concurrence parce qu'il y a aujourd'hui un coût du travail qui est beaucoup trop élevé parce qu'il y a des impôts de production en effet qui sont beaucoup trop élevés et là je vous rejoins d'ailleurs parce qu'il y a aussi des marchés qui sont trop peu protégés ça c'est indéniable mais bon après on ne va pas tomber d'accord ça me paraît évident Mathilde Panoddy vous êtes une Emmanuel Macron radicalisée j'entends cette espèce de discours caricatural alors on est contre les riches on est contre les patrons c'est souvent les classes moyennes d'ailleurs parce que c'est elles qui sont surfiscalisées dans notre pays c'est elles qui portent un bout de bras aujourd'hui oui mais c'est faux c'est elles qui portent un bout de bras une dérive aujourd'hui de la politique d'assistanat qui est très loin de l'esprit originel du conseil national de la résistance pardonnez-moi parce qu'une fois plus 33% des dépenses 33% des dépenses du PIB c'est inédit c'est nous sommes le pays qui dépense le plus de ce point de vue là au sein de l'OCDE donc n'en faites pas un modèle et le problème c'est que ce sont précisément les classes moyennes moi j'y reviens je pense que la solution une fois plus c'est pas d'administrer l'économie en bloquant les prix ça n'est pas d'augmenter le SMIC ce qui va évidemment être répercuté pour nos entreprises qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois qui ont déjà du mal à avoir de la trésorerie parce que tout le monde n'est pas une entreprise du 440 je suis désolée Madame Panot l'essentiel c'est des TPE PME elles n'arrivent pas aujourd'hui à remplir leur carnet et surtout elles ont du mal à faire de la trésorerie et elles sont extrêmement exposées aux fluctuations du marché donc pour toutes ces raisons-là oui la solution me semble en effet de baisser aujourd'hui les dépenses sociales indues de baisser aujourd'hui le train de vie de l'État non pas sur le régalien mais sur la suradministration aujourd'hui et donc pour pouvoir en effet baisser ses charges sur les salaires parce qu'une fois de plus moi je ne crois pas aux chèques et aux mesures temporaires qui s'accumulent ou aux niches je crois à une réponse structurelle et en cela d'ailleurs vous me dites vous êtes là sur Macron sur Macron sur Macron en cela j'ai une vision totalement différente d'Emmanuel Macron puisque Emmanuel Macron lui depuis qu'il est arrivé au pouvoir n'a fait qu'augmenter la dette n'a fait qu'augmenter les impôts on n'a jamais payé autant d'impôts et de charges dans ce pays et n'a jamais envisagé de pouvoir baisser les charges sur les salaires donc de ce point de vue-là je suis désolée mais nous on n'a pas tout à fait la même vision je pense que tout le monde a compris du coup donc Reconquête et l'extrême droite refusent d'augmenter les salaires puisque l'extrême droite et la Macron ils votent ensemble contre l'augmentation des salaires mais pas avec la même mesure que vous non non oui oui c'est ce qui a pourri et ensuite toutes les dépenses sociales derrière refusent de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune donc de faire rentrer dans les dépenses de l'Etat et ensuite Madame Marion Maréchal-Le Pen va vous expliquer elle va vous l'expliquer maintenant pourquoi effectivement elle est à la retraite pour la retraite à 64 ans pourquoi vous faites attention à m'appeler Marion Maréchal-Le Pen vous pensez que j'ai honte ? ah bah non c'est ce qui me le dit c'est maintenant à l'Etat civil je crois ah pas si vous avez honte je l'enlève ah non je vous demande ça m'amuse parce que j'ai l'impression que vous prenez un soin à m'appeler à partir comme si vous essayez de me gêner mais tout va bien économisez de la salive parce que mon nom à l'Etat civil je comprendrai mon nom à l'Etat civil c'est Marion Maréchal alors donc elle va vous expliquer non seulement pourquoi elle est pour la retraite à 64 ans voire à 65 ans comme c'était dans le programme et surtout pourquoi dans son programme aux présidentielles notamment se retrouve ensuite la volonté de réduire les dépenses publiques et ainsi alors qu'elle est en train tout à l'heure de dire qu'il y a des millions de Français qui n'arrivent plus à se soigner elle va expliquer comment est-ce que justement l'hôpital public va continuer de s'effondrer avec les mesures qu'il propose de même que l'école publique va continuer de s'effondrer avec ce que Madame Maréchal Le Pen continue de vouloir oui je vais vous expliquer même pourquoi parce que vous aviez dit en 2019 quelque chose qui était intéressant il y a de nombreux secteurs où l'Etat pourrait laisser davantage de place au privé comme l'école ou la culture voilà donc en plus de cela vous n'êtes pas pour le service public de l'éducation non pas du tout je considère qu'il doit y avoir une école publique mais je considère qu'aujourd'hui les contraintes mises sur le privé sont beaucoup trop fortes et qu'on empêche la création d'écoles privées dans notre pays avec une réglementation totalement excessive alors que justement moi je trouve ça qu'il puisse y avoir différentes offres éducatives dans notre pays mais c'est vrai que bon vous ça dépend des moments parce que quand c'est des écoles catholiques vous faites la chasse aux écoles catholiques et vous vous dressez contre les écoles catholiques qui excluent un élève qui avait les cheveux roses par contre quand c'est des écoles musulmanes proches des frères musulmans là vous les défendez donc on n'a pas tout à fait la même vision nous sommes les partisans de l'école publique la même vision ah oui très bien ça se voit pas quand vous défendez des écoles une seconde s'il vous plaît on va voir apparaître vos temps de parole Marion Maréchal Mathilde Panot dans quelques instants voilà à une vingtaine de secondes près vous êtes au même niveau et justement dans la vie quotidienne des français il y a cette question de l'école le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a fait plusieurs annonces importantes depuis la rentrée l'interdiction des abayas à l'école choc des savoirs avec notamment des groupes de niveau au collège le dernier mot donné au professeur sur la question du redoublement également à venir l'expérimentation sur l'uniforme on va prendre ces points-là les uns après les autres mais d'abord par rapport à la politique qui est menée sur cette question éducative Mathilde Panot on imagine que vous n'êtes pas satisfait je crois qu'Alexis Corbière disait dans les colonnes de la tribune du dimanche que l'atalisme était une forme de de nostalgie ou de référence à une école qui au fond n'a jamais existé oui tout à fait je crois que les élèves de notre pays n'ont pas besoin d'uniformes ils ont besoin qu'on les forme et notamment d'avoir plus de professeurs plus d'aide à l'éducation puisque un enfant en situation de handicap sur 4 est déscolarisé dans notre pays du fait du manque d'AESH pour qu'il y ait des professeurs remplaçants alors que des millions d'élèves manquent des heures de cours parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants qu'il y ait la gratuité réelle de l'école notamment la gratuité des cantines la gratuité des fournitures scolaires plus d'infirmiers plus de psychologues voilà ce que nous demandons pour l'éducation à l'inverse de l'autorité qui est proposée par Mme Maréchal Le Pen oui mais c'est une question de priorité ça n'existe pas la gratuité Mme Padot c'est toujours payé par quelqu'un si si ça existe la gratuité bah oui justement c'est ce qu'on appelle justement la république sociale faire en sorte que justement par exemple l'uniforme ça compte 200 euros par enfant nous on a calculé si on mettait cet argent là de l'état sur les 200 euros par enfant on arriverait à peu près à faire l'ensemble dans le pays des fournitures scolaires gratuites et bien moi je trouve que c'est une priorité bien plus élevée et bien plus forte que celle de défendre à tout prix l'uniforme qui est d'ailleurs dans le programme de l'extrême droite depuis fort longtemps c'est étonnant que vous opposiez à l'uniforme d'ailleurs moi je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens mais plutôt que faire c'est une expérimentation avant de voir si cela fonctionne j'aurais aimé qu'il mette en place directement l'uniforme mais pour une raison simple c'est que pour moi que ça évite qu'ils soient qu'ils courent en permanence derrière les vêtements de marque de leurs enfants et puis c'est une manière aussi de ça ça devrait vous plaire pourtant de dissimuler les différences sociales entre les enfants qui sont vecteurs d'isolement ou de stigmatisation ou de discrimination donc je trouve ça plutôt positif et puis ça permettrait aussi de mettre un frein aujourd'hui à l'offensive islamique dans nos écoles qui s'exerce à travers le voile vous êtes toujours contre le port du voile dans les écoles on est d'accord Madame Panneau je ne me trompe pas très bien et contre la baïa que pour le coup vous avez défendu et contre lesquels les professeurs sont totalement démunis donc ça réglerait on va dire de nombreux problèmes à la fois économiques et sociaux et en même temps culturels au sein de nos écoles et éviterait d'exposer nos professeurs en premier lieu qui se retrouvent justement avec toutes ces problématiques maintenant sur le reste des propositions de Gabriel Etal moi je regrette qu'il n'y avait pas au bout aussi de ces propositions avec la fin par exemple du collège unique plutôt que des expérimentations une fois de plus simplement de classe de niveau mais c'est vrai que nous n'avons pas la même vision de l'école Madame Panneau c'est vrai que moi j'ai une vision de l'école du mérite dans laquelle en effet les élèves se lèvent quand le professeur entre dans la classe et donc une école aussi de l'autorité et de la discipline quand vous êtes enfermé dans une lecture égalitariste dont tous les effets depuis les années 70 à travers le pédagogisme démontrent que c'est un nivellement constant vers le bas d'ailleurs vous devrez être content parce que c'est plutôt les méthodes que vous défendez d'une école ouverte et sans autorité qui nous a conduit là où on est aujourd'hui dans les classements PISA donc une fois de plus oui nous n'avons pas un problème avec l'autorité ou la discipline à l'école pas du tout alors je vais vous expliquer ce qui détruit l'autorité des professeurs ce qui détruit l'autorité des professeurs dans ce pays c'est qu'en 1980 un professeur alors qu'il débutait gagnait en moyenne 2,2 fois le SMIC aujourd'hui un professeur qui débute a 1,1 SMIC en moyenne et donc en déclassant la place qu'avait le professeur dans la société c'est aussi comme ça qu'on lui a fait perdre de l'autorité la deuxième chose c'est que vous étiez récemment madame Maréchal Le Pen à un colloque au Sénat avec des parents vigilants donc ceux qui ont créé un syndicat de parents d'élèves qui s'appelle les parents vigilants qui ne cessent de menacer des professeurs ça a été le cas par exemple à Valenciennes où ils ont menacé une professeure qui voulait faire une sortie avec ses élèves à Calais sur la question des migrations militante pro-immigration engagée qui faisait des sorties scolaires sur le temps scolaire avec ses élèves pour aller visiter des gens de migrants oui en effet ça a été remonté et dénoncé médiatiquement vous admettez que vous faites des menaces sur les professeurs on lutte contre la propagande à l'école la propagande idéologique à l'école vous luttez par exemple contre la loi la propagande politique ces initiatives aboutissent parfois sur les réseaux sociaux à des menaces contre ces professeurs il n'y a aucune menace faite de la part de parents vigilants ce sont des parents dont les élèves sont dans des classes et qui rapportent en effet le fait que certains professeurs utilisent le temps scolaire pour pouvoir faire de la propagande politique et idéologique sur le temps scolaire et ça tout ce temps qui est consacré à cela oui il participe aujourd'hui d'une dérive et d'un détournement de la fonction initiale de l'école parce que l'école elle n'est pas là pour formater les enfants je suis désolée de vous le dire même si ça va plutôt dans le sens de votre idéologie nous sommes favorables à une école émancipatrice pour l'ensemble des enfants de ce pays et donc qui se donne à la fois les moyens de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apprendre dans ce pays tandis que vous vous avez par exemple avec vous invité à ce colloque une professeure de français qui considère que l'école fabrique des masses de jeunes violents avec le retour de la discipline en classe face à des élèves qui sont des petits délinquants attendus vouloir le retour de l'autorité à l'école et je vais vous dire contre quoi vous luttez aussi ça vous choque vous luttez sur la question de la loi de 2001 sur la question de l'éducation à la sexualité vous savez depuis la loi de 2001 il y a l'obligation pour chaque élève par niveau d'avoir trois cours par an d'éducation à la sexualité à quoi servent ces cours d'éducation à la sexualité bien loin des fantasmes vous allez me dire pourquoi mais moi je vais dire d'abord pourquoi parce que pourquoi est-ce important de respecter la loi alors que seuls 15% des élèves ont justement des cours d'éducation à la sexualité parce que c'est à ce moment-là qu'on leur apprend par exemple qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant et c'est comme ça qu'on lutte notamment contre l'inceste dans ce pays dont vous ne parlez jamais ensuite c'est aussi le moment justement où on apprend ensuite au collège qu'est-ce que c'est le consentement qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti comment est-ce qu'on se prémunit contre les maladies sexuelles et c'est contre ça que vous luttez Madame Panot en effet la vision que j'ai de l'école c'est d'abord une école de l'instruction et non pas de l'éducation à la place des parents donc je considère que l'école doit se recentrer d'abord sur le fait d'apprendre à lire et à compter avant de faire de l'éducation à la place des parents ça c'est une première chose moi je ne suis pas du tout opposée en revanche à ce qu'il puisse y avoir une sensibilisation à ces questions de sexualité notamment évidemment dans le cadre légal que vous venez d'aborder dans le cadre du cours de biologie par exemple ce qui me dérange en revanche c'est le fait que depuis des années maintenant ces cours passent de l'éducation sexuelle stricto sensu et donc à ce qu'est la sexualité sur le plan biologique à une éducation au plaisir sexuel de plus en plus et je le vois d'ailleurs à travers la propagande d'ailleurs d'État qui a été faite à travers un site internet qui a eu de très nombreuses publicités sur les différents comment dire arrêts de bus dans notre pays et qui en effet ne faisait pas non plus de l'éducation sexuelle ou de l'éducation au consentement contrairement à ce que vous dites mais véritablement tout un panel sur les questions d'éducation sexuelle et différentes pratiques sexuelles et ça en cela je suis désolée oui ça me gêne et ça me choque et parents vigilants vous ne connaissez pas du tout de ce dont vous êtes en train de parler tout à fait je rappelle que ces cours s'appellent éducation à la vie affective et sexuelle parents vigilants mais d'accord mais un titre ça fait pas un coup mais en fait ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire et vous êtes en train de créer une menace sur les professeurs allez-y Marie-Marie Marchal et ensuite je voudrais qu'on aborde un dernier sujet très grave et les parents vigilants dont vous parlez ont justement rapporté le cas d'une infirmière qui est venue en cours dans le cadre de ses cours d'éducation sexuelle et qui a tenu des propos en effet sur des pratiques sexuelles qui ont profondément choqué les enfants qui ont été en place on nous raconte toujours le même exemple un exemple sur 800 000 élèves sur une classe d'âge arrêtée et les parents s'il vous plaît je suis désolée moi je suis choquée s'il vous plaît il nous reste quelques minutes avant de passer à vos cartes blanches je voudrais juste qu'on pose la question de la laïcité vous avez parlé il y a un instant des abayas Mathilde Panot pour vous y a-t-il ou non des attaques des offensives pour mettre en cause le principe de laïcité à l'école alors il y a des attaques à la laïcité dans notre pays par exemple quand il y a une cérémonie religieuse en pleine Elysée quand il se trouve que pas exactement de ça dont je parlais Mathilde Panot par exemple cet exemple de ce qui s'est passé au collège de ce qui s'est passé au collège d'Issou dans les Yvelines où des élèves ont refusé de regarder un tableau du XVIIe siècle qui montrait des femmes nues avec des parents qui se sont plaints une professeure qui a été diffamée c'est plutôt de ce type d'offensive-là dont je parle Mathilde Panot alors première chose déjà moi je veux soutenir les enseignants dans la liberté pédagogique qu'ils ont et je trouve ça très important et je voudrais d'ailleurs redire qu'un des problèmes de notre pays c'est le nombre de professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils rapportent des problèmes sur cette question ensuite la deuxième chose qui me semble extrêmement importante et qui me semble très grave dans ce qui est en train de se passer notamment ce qui s'est passé avec l'ABAIA c'est que quand vous demandez maintenant à la jeune génération ce qu'est la laïcité il vous cite une liste d'interdits or la laïcité c'est d'abord et avant tout une liberté de conscience et une liberté de conscience ça veut dire la liberté de croire ou de ne pas le croire je rappelle que nous sommes dans un pays contrairement aux élucubrations xénophobes dans lequel 60% des français n'ont pas de religion et bien la laïcité est une liberté et moi j'aimerais qu'on le remette tel que c'est et qu'elle ne soit pas instrumentalisé parce que vous la laïcité vous êtes pour quand ça concerne les musulmans vous êtes pour quand ça concerne les catholiques en fait vous voyez c'est tout à fait révélateur parce que madame Pannot est incapable de vous redire aujourd'hui et d'accepter qu'aujourd'hui s'il y a une offensive contre la laïcité à l'école je suis désolé de vous dire elle ne vient pas des bouddhistes ou même des catholiques elle vient d'abord et avant tout d'une partie des élèves musulmans dans le pays et que les services de renseignement eux-mêmes d'ailleurs expliquent que ce ne sont pas simplement des actes isolés venant d'une petite révolution d'adolescents mais véritablement des offensives qui sont organisées et le plus souvent d'ailleurs fomentées et accompagnées par des réseaux islamistes dans le pays qui mettent à l'épreuve aujourd'hui la solidité justement de nos valeurs laïques au sein de l'école et moi je vous trouve ambiguë sur ce sujet je vous le dis c'est à dire que sur la question de la baïa bon vous avez complètement lâché sur la question du voile vous en parlez toujours à demi mot et de manière extrêmement gênée moi je suis d'accord avec vous pour moi la laïcité c'est une liberté encore faut-il accepter de l'appliquer de manière totalement intransigeante et ce n'est pas le sentiment que j'ai en ce qui vous concerne moi je suis totalement pour l'adaptation de la laïcité à l'école je suis même pour son extension à l'université je considère qu'aujourd'hui il ne doit pas y avoir de signes religieux au sein de ces établissements publics ce sera probablement d'ailleurs une manière je le dis de pouvoir peut-être libérer d'une pression une partie de ces jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent obligées de porter le voile dans notre pays parce que si elles ne le portent pas dans certains territoires ou à certaines occasions elles sont traitées comme des filles de mauvaise vie parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe dans une partie du territoire français madame Pannot et donc c'est aussi protéger ces femmes-là et leur émancipation comme vous dites que de garantir qu'elles puissent se voir respecter la laïcité mais moi je vais vous dire la laïcité pour nous c'est la loi de 1905 rien que la loi de 1905 et que la loi de 1905 et pas l'instrumentalisation dont vous en faites contre une partie de nos concitoyens d'une certaine religion L'offensive islamique elle n'existe pas madame Pannot c'est pas moi qui la mets en place c'est pas moi qui l'instrumentalise elle existe tous les chiffres le démontrent Oui vous jouez avec les peurs enfin non Je joue avec les peurs Il n'y a pas de chiffres qui démontrent aujourd'hui Vous pensez vraiment que l'ensemble des musulmans de ce pays Il y a une augmentation des atteintes à la laïcité qui ont explosé par rapport à l'année dernière Ça passe par ce que je disais tout à l'heure Ça passe par soutenir les professeurs notamment par la hiérarchie c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on apprend à tout le monde que nous avons besoin d'unité du peuple français qui passe par la laïcité parce que c'est la seule manière de vivre ensemble Et le lycée Averroès que vous avez soutenu proche des frères musulmans pour voir c'est votre vision Nous ne l'avons pas soutenu Nous avons dit qu'il y avait un deux points de mesure qui était assez évident Vous ne l'avez pas soutenu Vous plaisantez Un lycée d'excellence un lycée modèle Écoutez ça c'est ce que a dit non pas nous mais le directeur de Sciences Polite Non pas nous L'ancien président du département qui est LR Donc nous nous sommes pour l'école publique gratuite laïque Nous disons juste qu'il y a un deux poids deux mesures qui va dans le sens de ce que je disais sur l'instrumentalisation des peurs Mesdames s'il vous plaît C'est la fin de ce débat Il reste deux cartes blanches une chacune Une thématique que vous souhaitiez aborder Comme vous avez commencé le débat Marion Maréchal c'est Mathilde Panot qui va aborder sa carte blanche En premier Quelle est la thématique que vous avez choisie ? Alors moi je voulais parler d'avortement parce que toutes les neuf minutes dans le monde une femme meurt du fait d'un avortement non sécurisé En France c'est une femme sur trois qui a déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse Que ça leur vous plaise ou non l'avortement fait partie de la vie des femmes de ce pays Alors à chaque fois que vos alliés d'extrême droite arrivent au pouvoir c'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie où vous avez vanté la politique nataliste de M. Orban ils s'en prennent aux droits des femmes En Hongrie ils forcent donc les femmes lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir mettre fin à cette grossesse ou en Pologne où ils ont quasiment interdit l'avortement au point que six femmes sont mortes je vais vous en parler d'une qui s'appelle Isabella elle avait 30 ans elle avait une fille de 9 ans elle souhaitait un deuxième enfant et au milieu de sa grossesse il y a eu un problème avec le fœtus elle s'est retrouvée à l'hôpital et les médecins l'ont empêchée d'avorter en disant qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre Isabella est morte d'une septicémie en envoyant un dernier sms qui disait les femmes sont devenues des couveuses je vous le dis la liberté d'avorter c'est le droit d'avorter c'est la liberté d'enfanter ce que vous allez faire va provoquer des morts parce qu'une femme si elle a décidé d'avorter lorsque vous voulez par exemple dérembourser l'IVG c'est une de vos propos Marion Maréchal vous répond dérembourser l'IVG je n'ai pas proposé dérembourser l'IVG Marion Maréchal vous répondez à Mathilde Panot je vais vous répondre c'est confus mais vous me parlez de la constitutionnalisation de l'IVG je n'ai jamais proposé de remettre en cause l'existence et la légalité de l'IVG dans le pays donc je ne sais pas de quoi vous parlez c'est faux vous avez proposé de le dérembourser je n'ai jamais proposé de remettre en cause cela pour être très précis il y a une vieille année quand vous étiez au Front National il y avait une divergence entre Marine Le Pen et vous sur la question de savoir s'il fallait ou non dérembourser notamment les aides qu'il pouvait y avoir au planning familial pour être extrêmement précise exactement mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'en l'occurrence le planning familial finançait en ce qui concerne ce planning familial-là des avortements illégaux à l'étranger et donc sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG que soutient Mathilde Pader c'est très simple c'est-à-dire que le débat attention il n'est pas de savoir si en effet l'IVG doit rester légal ou non dans notre pays il s'agit de savoir si on va intégrer la question de l'avortement et constitutionnaliser ce droit à l'avortement donc et le mettre et le figer et le fixer au sein de la constitution et c'est là où je trouve que c'est une absurdité juridique parce qu'une fois de plus le prétexte utilisé c'est de dire du fait qu'il y aurait une menace sur la question de l'avortement de l'autre côté de l'Atlantique notamment aux Etats-Unis il faudrait fixer ce droit dans notre constitution je vois là une dérive puisque la constitution une fois de plus soyons fidèles à l'hierarchie des hommes c'est notre contrat social c'est ce qui régit nos institutions elle n'est pas là pour être le réceptacle de tous les droits individuels et donc au prétexte qu'il y aurait une menace aux Etats-Unis si demain c'est-à-dire que la PMA est menacée au Burkina Faso ou je ne sais pas le changement de sexe en Biélorussie on va inscrire ça dans la constitution je trouve que c'est une absurdité maintenant ce qui est vrai aussi Madame Panot je ne sais pas si vous essayez de me mettre mal à l'aise avec ça c'est que je considère même si bien sûr je ne veux pas remettre en cause ce droit que l'avortement n'est pas un acte anodin au même titre voilà que je ne sais pas qu'une appendicite qu'on enlèverait ou une carie à soigner et quand je vois qu'il y a aujourd'hui je crois que c'est 234 000 avortements dans notre pays je vis plus ça comme un échec que comme une satisfaction parce que je pense que c'est toujours des drames personnels et des moments désagréables vous savez moi-même je suis comme on dit et je me permets de vous en parler parce que ça a été sorti par des journalistes malgré moi je suis une grossesse non désirée comme on dit et c'est vrai que je suis heureuse que ma mère n'ait pas considéré que l'avortement soit un acte anodin parce que sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui et moi je préférerais qu'on se pose la question de savoir comment on fait pour accompagner ces femmes garder leur enfant parce qu'il y en a je pense qu'ils le font aussi pour des raisons économiques et donc on pourrait aussi parler à ces femmes-là et ne pas les culpabiliser Mathilde Panot vous répondez rapidement s'il vous plaît parce qu'on a pris beaucoup de temps et ensuite la carte blanche de Marion Maréchal contre vous nous réussirons à gagner la constitutionnalisation de l'IVG y compris parce que vous dites c'est la norme suprême sur notre communauté nationale je vous dis juste qu'il n'existe pas de peuple sans la question justement de liberté ou non d'enfanté donc ça rentre tout à fait dans ces nouveaux droits tout comme d'ailleurs nous voulons rentrer des nouveaux droits sur lesquels vous êtes opposés notamment du droit de mourir dans la dignité et donc maintenant la carte blanche de Marion Maréchal quel sujet avez-vous choisi pour cette carte blanche ? alors j'ai choisi un sujet qui ne m'amène pas nécessairement d'ailleurs à vouloir m'opposer à Madame Panot mais j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs qui depuis maintenant près de trois semaines manifestent dans l'indifférent général nos agriculteurs qui sont asphyxiés aujourd'hui qui sont en train de mourir je le rappelle en 10 ans c'est moins 100 000 exploitations 100 000 qui partiront à la retraite dans les 10 ans à venir en parallèle de ça une explosion des importations sur le territoire français une baisse de la production et nos agriculteurs dont je rappelle qu'un se suffit de chaque jour quand même sont aujourd'hui victimes de plusieurs choses les marges abusives de la grande distribution la concurrence déloyale mais aussi la surfiscalité et la surréglementation et j'en veux beaucoup d'ailleurs à Madame Ursula von der Leyen aujourd'hui à la tête de la commission qui a mis en place des réglementations notamment le pacte vert soutenu par la France insoumise ou des réglementations qui aujourd'hui vont aboutir à une baisse de 10% de la production européenne à une baisse de 10% des terres agricoles au moment où justement il faudrait augmenter la production mondiale parce que d'ici 2050 et j'en finirai par là il faudra doubler la production mondiale donc je trouve que c'est criminel parce qu'on est en train comme on a tué notre industrie nucléaire comme on a tué notre industrie de tuer notre agriculture et de nous rendre dépendants des marchés étrangers au prix évidemment du bien-être de nos agriculteurs Marion Maréchal on va voir les compteurs il reste vous avez deux minutes d'avance donc réponse de Mathilde Panot et nous allons devoir conclure ce débat sur la question que vous portez le modèle que vous défendez notamment vous parlez de la question des normes on pourrait parler de la question des pesticides puisque vous êtes très favorable à continuer avec glyphosate et autres pesticides et justement le modèle qui a détruit les paysans vous le disiez un paysan se suicide tous les jours dans notre pays peut-être même un peu plus ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un système mortifère dont les paysans sont les premières victimes des pesticides notamment qui sont utilisés en plus d'empoisonner l'ensemble de la population nous nous disons qu'il faut une loi d'urgence sur la question alimentaire alors que la faim est en train de disloquer le pays nous voulons à la fois encadrer les marges des distributeurs de l'agroalimentaire ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale mais aussi faire des prix planchers pour les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils aient des revenus dignes nous voulons annuler les dettes des paysans qui vont transformer leur agriculture vers une agriculture paysanne et écologique nous voulons mettre fin aux traités de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs de même que nous pouvons appliquer des clauses de sauvegarde c'est ce qui a été fait notamment sur le dimétoat qu'on pourrait refaire c'était sur les cerises qu'on pourrait refaire sur beaucoup d'autres produits qui protégeraient les agriculteurs mais aussi celles et ceux qui mangent ce qui se fait en France et permettraient justement qu'on soit dans une forme de souveraineté alimentaire alors qu'aujourd'hui les agriculteurs sont complètement dépendants notamment d'un volailler de ce qu'il donne à manger à ses volailles et du prix auquel il achète ce qu'il donne à manger à ses volailles on sera au moins d'accord sur la souveraineté alimentaire mais pas sur les raisons merci beaucoup merci beaucoup mesdames je suis désolé on va devoir abréger ce débat qui était très intéressant vos temps de parole sont à peu près au même niveau je vous remercie je peux avoir une conclusion parce que c'est pas tout à fait au même niveau donc 30 secondes mais alors 30 secondes très rapidement et ensuite vraiment très rapidement parce qu'après on doit y aller moi je voulais juste madame Maréchal Le Pen vous raconter que vous êtes un pur produit du lupénisme vous êtes raciste vous défendez la bourgeoisie vous voulez la guerre civile dans ce pays je crois que la France a besoin de tout autre chose vous avez appris vos insultes par cœur la France a besoin de répondre aux grands défis de notre siècle notamment en étant unis et je veux redire aux gens qui nous écoutent ayons le goût du futur le futur n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire Marion Maréchal écoutez après ce débat moi je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles moi je suis la candidate des amoureux de la France en effet quand vous vous êtes la représentante de ceux qui la détestent et notamment des islamistes je suis oui c'est vrai la candidate des racines chrétiennes et d'identité française quand vous vous êtes la représentante du déboulonnage des statuts et de la repentance et je finirai par ça oui moi je suis la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous vous êtes au contraire à la guerre civile merci beaucoup Mathilde Panot Marion Maréchal d'avoir accepté de débattre sur ce plateau